et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans la mise à jour à 7.3 de smite et c'est une mise à jour où moi je vais principalement me concentrer sur l'équilibrage même s'il ya l'un des plus beaux skins jamais sorti qui va arriver sur ce patch c'est le fameux oui il ya en fait tout simplement des invocations à la finale fantasy qui balance des sorts quand on lance des sorts avec ce skin qui sont assez improbable et incroyable mais une nouvelle fois il faudra hypothéquer votre appartement pour pouvoir l'acheter donc voilà voilà dites moi combien il coûte en cristaux parce que moi je ne fais plus le calcul depuis plusieurs années ça fait plusieurs années que je n'ai pas dépensé de thunes dans ce jeu à chaque fois j'hallucine sur le nombre cristaux que coûtent les skins entre 50 ou 100 balles après j'ai tendance à dire sur league of legends c'est un peu pareil sur fortnite un peu pareil donc pourquoi pas faire pareil quand c'est un jeu free to play de toute façon je vois pas il n'a pas vraiment d'argument à faire valoir quand c'est un jeu gratuit à par contre quand c'est un jeu payant et qu'un genre de truc ça il ya des claques qui se perdent mais bon bref on est parti donc upgrade le 24 mars et le 7 avril nouvel événement donc le grim omen new even begin in smite that follow the story of the next two god release dark time app approaching in the smite universe ok ok pourquoi pas voilà moi c'est pas ça qui m'intéresse à la enquête à avec la 7.3 new split arrive donc dans ce split vous allez avoir un petit peu moins de variance will be the reset de 37% et bivio c'était 53 god leader board martin division équilibrage ah ça c'est le truc qui me plaît le plus bien évidemment dans les patchs smite le flash qui est nerfé aïe 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 un petit peu moins oulala ouais sacrément nerfé le cd le cd de la du blink qui passe de 120 à 140 et la distance du blink est passé à moins de la portée d'une auto attaque puisque c'est 45 et pour l'update blink rune cold on remake unchanged à 120 par contre il diminue la range de 55 à 45 donc la blind rune beaucoup beaucoup moins forte c'est le bonus balance live qui sortira donc le 10 mars donc dans trois jours donc ça c'est vraiment tout de suite maintenant bientôt pour vous dans vos games à vous mace decrease the cost de la mace ok all tier 2 and tier 3 building this remains in the same total cost donc en gros on va pouvoir acheter la masse rang un petit peu plus haut les bottes de mage complètement à chier on fait que les bottes de concentration ils ajoutent 100 de mana et 8% de lifesteal ah 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 très clairement ça dit un fort là ah oui oui c'est à dire qu'il ya le bonus de mana pour aller avec mais il n'y a pas la cdr donc c'est soit vous avez du lifesteal soit vous avez de la cdr intéressant je pense quand même que la cdr est assez cool 8% ça permet de régène quand même un petit peu de point de vie c'est pas trop mal dans les phases de lane compliquées la bot dommage ça peut être cool transcendance à la transcendance qui va fallait bien qu'il nerfe un jour un ce fameux build de transcendance ne donne plus 10% de cdr now provide this the cooldown when fully evolve on s'en bat les couilles ça sera toujours quoi ok c'est juste que c'est un petit peu plus late game alors quand quand tu fais ça dans un jeu c'est bah c'est pour rendre le jeu bah t'as tes 10% de cdr pas à l'achat mais une fois que c'est stacké bon ça reste ça reste quand même cassé en late game ça se stack rapidement pour certains personnages surtout pour les adc pour les assassins c'est un petit peu plus galère on est d'accord kukulkan encore nerfé decrease power gain from mana de 5 à 4% et ils augmentent le cooldown de l'ulti ah oui parce que je viens de faire le guide de kukulkan j'ai halluciné sur le cd de cet ulti on va passer à 90 c'est un petit peu plus normal slice and dice il diminue le cooldown du slice and dice le slice and dice c'est le 2 de nemesis et son principalement sort de dps même si nemesis ça reste quand même un personnage qui joue sur les risettes auto de son 1 de son 2 et de son shield odin odin complètement broken qui va se faire nerf dans quelques jours c'est ballot puisque j'avais prévu dans la tête d'un pro mais c'est un nerf qui est assez faible large je trouve il diminue le scaling de son power et de son shield de 10% il diminue le scaling de son 3 de 60 à 50 et ils augmentent le cd de son ulti ok pourquoi pas mais il ne nerfe pas du tout ses dégâts c'est assez étonnant enfin il est son scaling mais pas ses dégâts de sort qui sont quand même assez élevés de base colossal fury l'ulti de vaman à this ability maintenant procure 3% de mouspite par stack à chaque fois que vous attaquez vous toucher un ennemi et ça se stop ça se stack jusqu'à cinq fois change from 3 5% de boost speed en stack trois fois ok pourquoi pas 7.3 balance donc pour le 24 mars donc ça c'est pour l'équilibrage un petit peu plus tard ils augmentent le la puissance de l'objet de démarrage des mages qui est c'est vrai pas forcément fait on va prendre le rang 2 de la one croft très souvent ou le rang 2 du livre de tot ou le rang 2 du bâton de sorciers mais c'est vrai qu'on fait rarement là le starter bas ça reste bien sûr un janus donc c'est un hub de janus voilà peut-être que ça se fait même plus sur genus janus sur cette saison je ne sais pas un château ring increase cost de 1100 à 1300 after the tier 3 winning from this we made the same total cost increase the power from 40 ou 55 ils augmentent la puissance mais ils augmentent son coût bon c'est un objet que je fais jamais c'est un objet qui sert à faire à l'étreinte démoniaque ce genre d'items bah c'est un nerf quoi de l'étreinte démoniaque alors pourquoi faire ça pour quel personnage je ne comprends pas trop le délire en fait ils l'ont up d'une certaine manière ils l'ont up en fait ah non mais oui en fait le coup des hétièmes tiers 3 coûte toujours la même chose en fait donc il change pas du tout le prix c'est juste l'achat qui coûte un petit peu plus et ça donne du power en plus puisque ça vous 200 gold c'est vrai c'est bon changement aucun commentaire sur le changement il n'y a rien à dire gantelet du dévoreur ils augmentent le lifesteal de base de 10 à 15% c'est vrai que le gantelet on le fait plus donc pourquoi pas revoir un petit peu le gantelet alors on le fait plus mais il y a encore des joueurs qui le font c'est ça qui est toujours étonnant mais c'est vrai que c'est moins fort qu'avant Aphrodite il réduit le cooldown du kiss à 12 secondes à 14 secondes au départ et Lovebird as now have initial hit ah d'accord donc à des dégâts directement quand les oiseaux passent sur vous et après l'éthique de dégâts donc c'est fait pour un up d'Aphrodite pourquoi pas pourquoi pas encore une nouvelle fois Aphrodite c'est bien sympa mais on la fout au mid ou en support ou en solo moi je trouve que sur les trois rôles c'est pas c'est pas c'est pas folichon folichon ils augmentent l'HP par level de Cerberus donc Cerber 96 à 95 95 ouais là il est haut dans les gardiens là il est haut dans les gardiens parce que ça fait quand même 9 pv en plus par level donc ça fait 9 x 20 au bout d'un moment ça commence à faire pas mal de pv when you warrior will donc son dash remove the camera lock when using this ability ah oui quand on dash vers l'avant la caméra est lock on pourra maintenant se tourner ok Merlin decrease the magical power scaling du dragon fire c'est normal la forme de dragon est beaucoup trop fort donc ça c'est le 2 en forme de dragon Elemental mastery decrease magical power scaling par hit from 20 to 15 ok pourquoi pas new war new war increase the basmuth speed des clés soldiers qui vont aller jusqu'à 425 ok et decrease le cooldown donc ils réduisent le cooldown de 18 à 16 secondes c'est un bon up hein c'est un très bon up parce que les clés soldiers s'ils vont vite ça peut vite devenir chiant on rappelle qu'ils rushent aussi ouais c'est un bon up de new war qui sera deviendra peut-être un petit peu plus facile à jouer c'est vrai que c'est pas forcément facile holorun ils augmentent increase the holorun critical hit from 50 dommage tous 60 donc ils augmentent l'impact du crit qui fait que 50% des dégâts en plus ils le passent à 60% pour le rendre un petit peu plus impactant focus light c'est le premier sort ils augmentent les dégâts jusqu'à 290 et des secondes consécration ils augmentent le slow de 20 à 30 c'est un up de l'horoude et bah c'est rigolo puisque demain c'est un dans la tête d'un pro lorun c'est rigolo et le up encore un peu perséphone perséphone ah perséphone difficile à équilibrer decrease prefire time to this ability de 0,2 à 0,1 de harvest decrease minimum distance between harvest placement sprout decrease the base harvest plant take to evolve into the spot de 4 à 2,85 secondes ah il diminue beaucoup le temps d'évolution et flower il diminue le temps pour la pro pour la transformation en fait vous savez c'est une graine la graine si tu tapes dessus ça te régène le au bout de 2,5 secondes maintenant ça se transformera en en petit en petites plantes que tu pourras faire rush enfin qui donc qui pourra exploser et faire des dégâts et ensuite en seulement 16 secondes ça se transformera en flore donc c'est quand elles sortent du sol et qu'elles vous rushent qu'elles vont chercher l'ennemi il diminue le chase time donc il diminue le temps où la fleur vous poursuit pour essayer de vous faire des dégâts à 2,2 secondes et ils augmentent la mou speed de 440 à 600 ouais donc en gros ça traverse à peu près les mêmes distances qu'avant quoi et l'ultimate decrease the speed of each tier will reach to grab you by 50% decrease attack speed penalty from 20 à 15 tours rank ok d'accord c'est un nerf très léger c'est un nerf très léger ok on va les lancer plus vite ok mais ça a l'air d'être un nerf un peu violent sur l'ulti en gros c'est c'est pas la personne qui est ulti mais c'est des personnes qui sont ulti derrière ça a l'air d'avoir diminué le temps et ils ont diminué l'attac speed penalty à 15% de holand donc c'est un moins gros counter d'attac speed pour les ADC Sobek, ah mon petit Sobek qui est encore up je pense increase HP par level de 86 à 95 donc lui aussi c'est comme Cerber et ils augmentent le heal pour la phase de lane oh pour la phase de lane en solo lane c'est pas mal ah ouais pour la solo lane c'est pas mal parce que 70 par hit c'est pas mal ok bah ils améliorent un petit peu Sobek sur la phase de lane je suis plutôt content peut-être qu'on en reverra un petit peu des Sobek solo Sobek solo, Sobek ADC Sobek support excusez moi ADC Sobek bah essayez pour qu'on sait jamais Iker l'a dit c'est Iker qui l'a dit Sol unstoppable manifestation alors Sol a-t-elle besoin d'un up ? c'est vrai qu'on la voit pas trop Sol lose heal less for monster stack in decay alors je suis désolé pour mon accent anglais mais j'essaye de comprendre donc le decay c'est le fait de descendre sa barre qui devrait Sol lose heal less fast en gros elle perd moins sa barre de vie qu'avant moins rapidement sa barre enfin pas sa barre de vie sa barre de de passif son passif qui a quand même été sacrément nerfé il était complètement broken à la sortie du perso radiance the damage from the visibility non longueur cause minion hit reaction ah d'accord c'est un up ou pas ça les knock ça les knock ça faisait un knock back sur eux supernova l'ulti ça faisait peut-être un effet sur les sbires qui faisait qu'ils reculaient ils attaquaient pas peut-être supernova le temps entre chaque shoot a été réduit de 0,24 secondes à 0,18 ils augmentent the hit gain from in this ability de 10 to 40 donc c'est un up de l'ulti qui lui permet d'avoir des tics de dégâts plus rapides et surtout ça permet de monter le passif beaucoup plus violemment qu'avant c'est d'un up global de sol pourquoi pas c'est pas un personnage mauvais et puis surtout c'est un personnage assez safe donc assez fort pour les débutants je trouve glintian hook slam donc le fait que j'essaye j'imite bien decrease duration of the route donc le route c'est l'effet qui est directement appliqué au sort je crois donc la durée du route est réduite de 2 à 1,4 secondes et sky cutting axe c'est l'ulti decrease the damage il diminue les dégâts de gzintian donc il nerf gzintian Mars 6 pts balance change donc le 6 mars ils ont nerf ils se sont rendu compte de leur erreur d'accord donc ils ont nerfé ah oui parce que les gens ont ouin ouin donc ils ont nerfé parce que c'est quand même bizarre Persephone pas du tout nerfé j'étais là mais what the fuck qu'est-ce qu'ils ont fait donc ils ont nerfé Persephone son scaling sur les spoutes et sur la flower donc sur les spoutes c'est quand quand on s'en sert pas pour celui là c'est la première transformation ça va être très court maintenant donc il diminue le scaling à 75 et des plantes qui sont également réduites de 90 à 85 et il diminue les dégâts de l'outil de Persephone là je comprends un petit peu mieux parce que j'étais là tout à l'heure qu'est-ce qu'ils ont fait avec Persephone il n'a nerf pas je suis là mais je suis bourré je vois pas le nerf non non il n'y avait pas de nerf c'est dans la deuxième partie qu'il y a eu un nerf et ben voilà et ben j'espère que ça vous a plu vidéo très rapide pour parler un petit peu de tout ça je rappelle qu'il y a un live par semaine sur Smite sur le Twitch IKR Guide n'hésitez pas à follow la chaîne demain vous aurez le droit à voter dans la TN Pro lundi de retour les guides peut-être que j'essaierai de record le problème c'est que j'ai du mal à streamer en 1080p 60fps et record en 1080p 60fps mon PC ne me le permet pas même sur Smite donc je ne sais pas si je vais pas tout simplement récupérer le record que je fais sur Twitch et ensuite le monter et vous faire des vidéos comme ça de temps en temps de gameplay conquête sur Twitch mais je peux pas en fait me permettre de le faire en dehors parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent et il y a beaucoup de travail à faire en ce moment donc voilà mais si j'arrive à vous faire des records en live si vous n'êtes pas sur le live vous verrez peut-être les records postés sur YouTube derrière si c'est une game et que ça se passe plus ou moins bien je ferai sans doute que de la conquête que de la conquête si vous me voyez en stream je ferai que de la renquête conquête voilà pour m'amuser dans cette nouvelle saison merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous voulez passer sur le Twitch on est passé en multigaming donc il y a un live Smite par semaine il y a beaucoup moins de live Paladin on fait un petit peu de l'eau on attend Valorraine bien évidemment le nouveau jeu de Riot Games il y a la nouvelle saison de TFT j'aimerais bien essayer il y a le nouveau patch Runeterra qui arrive dans pas longtemps et puis je vais peut-être aussi faire de temps en temps mais let's play en direct alors Faster Than Light, Dicey Dungeon et en ce moment Horizon Zero Dawn et le petit Dragon Ball Z Kakaroto je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo de Smite Salut !